hello hello je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo chine comme vous l'avez vu dans le titre aujourd'hui je vais vous présenter quelques pièces des idées tenues des pièces qu'on peut ajouter avec d'autres choses et c'est mixé vous avez une petite tenue d'enzo dans la le dernier des vlogs je vous le remettrai ici en fiche si vous l'aviez pas vu ça peut vous donner des idées pour vos maris vos ados vos jeunes hommes etc donc là j'ai fait une sélection de quelques pièces spéciales dans la section spéciale saint valentin fait que nous ne nous ne faitons pas pour plusieurs raisons donc celles qui me suivent depuis longtemps vous savez pourquoi nous faisons plus nous ne faitons plus la saint valentin et je trouve qu'il faut pas attendre la saint valentin pour se dire je t'aime il faut pas attendre la saint valentin pour se faire joli faut pas attendre la saint valentin et bien pour pour dire aux gens qu'on les aime pour voilà donc ce sont des petites idées tenues pour tout au long de l'année pour vous sortir en amoureux pour vos sorties au cinéma pour aller au travail etc pour vous faire belle tous les jours le top avec chine c'est que le rayon plus size il a quand même beaucoup de choix il ya beaucoup de styles différents et des choses très près du corps des choses un peu plus oversize des choses très colère et des choses qu'on trouve pas forcément dans les boutiques physiques quand on est en grande taille je sais que moi chine a révolutionné ma façon de m'habiller parce que je trouve des pièces qui me vont et qui me correspondent que je ne trouve pas dans les magasins physiques et aussi à des prix défiant toute concurrence donc en parlant de prix défiant toute concurrence j'ai également un code promo que je vous affiche là je crois qu'il est différent pour cette vidéo j'en ai un qui est permanent qui est toujours en barre d'infos dans tous les cas le code promo s'affiche ici et en barre d'infos avec le lien du site chine ainsi que le lien des articles pour les tailles je tiens à rappeler les tailles c'est vraiment il faut vous référer au tableau des tailles vous pas vous dire moi dans la vie je prends un xl je prends du xl non même enzo qui est menu on regarde son tour de poitrine alors lui en général on prend la taille la plus petite le s ou le xs plus dans le rayon homme et en général ça va mon mari lui qui est assez musclé en haut il a un tour de poitrine assez large donc on se réfère à son tour de poitrine et en général c'est pareil ça va moi pareil je me réfère à mon tour de poitrine parce que c'est là où je suis le plus large si les gougou t'es pas le reste passe voilà donc et pour les bas c'est pareil je me réfère où je suis le plus large c'est à dire aux hanches au niveau du ventre c'est là que je suis plus large c'est pas au niveau des hanches le niveau du ventre donc voilà moi comment je travaille quand je quand je 20 comment je fais pour quand je sélectionne un article je regarde également les commentaires des fois des gens si l'article est assez extensible c'est écrit il y a écrit extensibilité légère ou pas du tout extensible si c'est très très extensible j'aurais tendance à prendre en général un petit peu plus petit par exemple je fais du 130 de tour de poitrine si c'est écrit 128 et que c'est écrit très extensible je vais prendre le 128 si c'est écrit 128 et que c'est pas du tout extensible je vais prendre la taille du dessus voilà un petit peu pour ces explications on va passer tout de suite à la sélection que j'ai faite alors j'ai pris pas mal de petits j'ai pris que des hauts d'ailleurs dans cette sélection j'ai pas pris de robe cette fois ci j'ai pris pas mal de hauts qu'on peut en fait marier avec soit une jupe longue soit une jupe courte soit un pantalon soit pantalon blanc soit pantalon noir soit ton pantalon rose donc il ya des choses qui sont axées assez axées saint-valentin puisque c'était dans l'anglais à saint-valentin donc il ya beaucoup de choses avec des petits coeurs voilà des petites choses un petit peu peut-être un peu plus un peu différente de d'habitude de ce que je prends c'est peut-être sur des choses que j'aurais pas pris habituellement alors j'ai déjà essayé la plupart des articles et des articles pour moi que c'est des coups de coeur c'est top il ya d'autres articles pour moi je ne pense pas que je vais les garder mais ça va pas vous permettre vous et bien de voir un peu ces articles donc on va commencer tout de suite avec un premier article qui est un pyjama alors le pyjama en question je vous mets comme d'habitude la petite photo juste ici ainsi que le prix etc la taille je vous le dis donc celui ci le problème des pyjamas qui sont comme ceux ci alors le pyjama est top le haut est top etc je le porterai mais bon je pense avec une culotte en dessous tout simplement parce que le short est très grand alors je les primes en taille alors à savoir que moi c'est pas pour dormir puisque je dors toute nue donc je n'ai pas besoin de pyjama je les prie en taille il n'y a pas de taille les gars je ne sais plus en quelle taille il n'y a pas la taille bon je vous le remettrai à l'écran de toute façon j'ai pris ce pyjama qui est très joli avec écrit latte au clock comme ceci avec un tee shirt qui est assez loose la matière est ultra douce et il y a le short avec alors le short pour moi est beaucoup trop grand donc comme je vous l'ai dit moi je vais le porter avec une culotte en dessous parce qu'alors là vous vous êtes allongé sur le canet tout est au vol au vent on va dire donc voilà ce petit ensemble je valide mais le problème des pyjamas comme ça comme beaucoup d'ensemble qui sont vendus en on va dire en duo sur shein et bien on peut pas choisir ni le haut ni le bas la taille moi j'aurais bien aimé que en fait on puisse choisir la taille du bas et la taille du haut comme ça ça permettrait de faire des ensembles voyez moi je fais pas la même taille en haut qu'en bas là après si vous êtes on va dire standard partout vous avez la même taille y'a pas de problème mais pour moi et je pense que quand on est en en coupe plus size je pense que c'est souvent le cas on n'a pas du tout la même taille en haut que en bas donc bien des fois soit on est très fine en haut et on est plus large en bas ou alors on est fine en bas et large en haut donc moi c'est mon cas je suis plus large en haut qu'en bas donc je prends toujours une taille qui est plus grande en haut qu'en bas et ben là du coup j'étais obligé de prendre pour que je puisse rentrer dans le tee-shirt mais du coup le short est trop grand donc ça c'est un petit peu dommage ensuite on va passer à j'ai pris pas mal de petites chemises de petites choses qu'on peut accessoiriser avec un tee-shirt qu'on peut porter comme ça par dessus un c'est assez froissé je suis désolé c'est un peu froissé parce que du coup j'avais un petit moment que j'ai reçu la commande et je n'ai pas encore le temps de filmer donc j'ai pris alors après faut le voir repasser j'ai pris c'est ce genre de chemisier oui c'est une chemise en taille 1 xl la matière est assez agréable c'est assez fin par contre donc ce qu'on peut faire en portant avec ce type de chemise on peut le porter de plusieurs manières on peut le porter comme ça fermé avec une chemise un pantalon une jupe voilà où on peut le porter porter la chemise avec un pull qui est assez court voilà un pull par dessus la chemise c'est le col qui sort les manches qui sortent voilà on peut le porter ouvert avec un débardeur avec un t-shirt sur un pantalon sur un jean voilà c'est ce type de chemise on peut les porter de divers manières donc je vous l'ai dit je les pris en taille 1 xl et des petits boutons blancs on a ici une patte à l'arrière col voilà chemise manches longues fermées par petits boutons blancs basiques et en termes de matière on est sur du je pense polyester non c'est du 100% coton donc voyez celle ci elle est 100% coton donc c'est parti et cette petite veste jean elle venait également de chez sheen bon je vous l'ai dit j'ai mis un petit t-shirt un petit t-shirt noir basique avec un legging pour pouvoir vous tester tout ça ce matin donc la petite chemise en taille 1 xl alors moi je l'ai pris un peu plus serré volontairement parce que je voulais la porter ouverte parce qu'après j'avais peur qu'elle soit trop grande au niveau des épaules alors ça c'est pas mal du tout je vous l'ai dit moi je ne vais pas la porter avec les manches ouvertes je vais la porter avec les manches retroussées comme la plupart du temps donc au niveau des manches voilà moi je fais 1m55 les manches vont bien voilà 1m55 elles vont bien si vous êtes un petit peu plus grande que moi vous avez plus grands bras que moi peut-être que ce sera un peu court mais au niveau de la longueur de deux manches on est bon la qualité est très très bien on est très c'est très agréable au niveau du col ou un col chemise basique et on va voir ça en bas la longueur alors au niveau de la longueur en bas voyez ce que ça donne je lui dis moi je l'ai pris pour la porter comme ça va voyez avec même cet ensemble là c'est très sympa un collier un sautoir un sautoir blanc un sautoir bleu avec une paire de petites bouts un legging un pantalon noir voilà ça c'est parfait au niveau de la coupe voyez elle est format fin en chemise et remonte un petit peu ici et on descend un petit peu en chemise derrière mais écoutez ça même pour le printemps avec un ou alors avec un manteau et tout ça peut être très sympa ça on valide après j'ai pris cette petite veste qui me un genre de bomberse en matière un peu cuir alors j'avais peu peur j'avais peur que ça fasse un peu cheap et finalement c'est un big coup de coeur ça fait un peu format moi un petit peu bomberse donc vous avez la matière pu qu'on appelle un peu c'est du plastique tout simplement elle sent pas trop le pétrole donc elle sent même rien on va dire on a des petites manches ici qui sont avec des bandes blanches comme le col et comme le bas elle est fermée par fermeture éclair il n'y a pas de poche non il n'y a pas de poche donc moi je l'ai pris en taille 2xl elle est toute légère franchement c'est très léger et elle est en polyester et en élastane donc elle est quand même assez extensible donc ça c'est un gros coup de coeur très gros coup de coeur pour cette veste là donc je la vois bien porter aussi avec mon jean mon short en cuir avec un haut blanc dessous voyez ou un haut blanc dans le short et franchement elle est vraiment top elle ferme je pourrais la fermer si je veux mais le but c'est pas des portées fermées ce type de veste voyez donc moi en cette taille là elle ferme voilà elle arrive un petit peu au dessus elle arrive au dessus des fesses elle est assez courte en taille mais franchement je la trouve vraiment très jolie ça c'est très très sympa voilà même avec ce que je porte aujourd'hui c'est très très sympa ça on valide à 10 000% ça fait un petit peu de bruit mais ça va ensuite une autre chemise alors j'avais pris un peu c'est ce style de chemise dans les tons bleu ciel la dernière fois et je me suis dit ben j'ai pourquoi pas en prendre une rose pour aller pareil avec un pantalon noir une jupe etc donc ce sont des petites chemises en en genre satin voyez satin et avec celle ci elle a un effet léopard je trouve ça très sympa à la démange assez longue elle a un col elle n'a pas de pince sur l'arrière elle est vraiment droite sur l'arrière elle a des boutons roses pareil sur le devant petit col chemise basique donc celle ci elle est en matière je vais vous dire ça donc moi je l'ai pris en taille 3 xl et elle est en 100% polyester vous voyez c'est des petites choses faciles à enfiler par dessus un tee shirt voilà par dessus un tee shirt alors elle a un double boutonnage ici sur la manche donc comme je vous l'ai dit les manches sont un petit peu longues pour moi elles sont quand même assez grandes les manches donc c'est quelque chose que je vais porter moi je pense retrousser comme d'habitude de toute façon en espérant que la matière tienne parce que je pense que c'est une matière qui glisse quand même puisque c'est un c'est satiné donc moi je pense les reporter comme ceci retrousser donc retrousser écoutez ça le fait donc c'est pas mal du tout ça c'est pareil vous voyez habillé tout en noir comme je suis là aujourd'hui donc j'ai peur par contre que les manches ne tiennent pas puisque ça glisse donc à la rigueur peut-être faire un point pour les manches à voir donc voilà vous voyez vous pouvez mettre un petit un caraco en dessous donc voilà donc moi je la ferme pas je l'ai pris dans cette optique de ne pas la fermer de la porter ouverte par dessus alors vous pouvez porter ça par exemple même dans un dans un pantalon taille haute à l'intérieur dans un short taille haute à l'intérieur avec quelque chose d'effet bouffant avec une tenue comme je le porte aujourd'hui tout en noir elle est très agréable à porter c'est super doux voilà donc ça c'est pareil on valide c'est une petite tenue tenue sympa voilà avec quelque chose d'assez décolleté ça peut être très joli également alors j'ai voulu retenter un manteau parce que la dernière fois je voulais un manteau beige alors celui ci il est joli mais par rapport à la stature ça ne me convient pas par rapport à la forme du manteau alors je vais déjà vous mettre sur ça ça va être plus facile et plus parlant même si vous l'avez vu la petite en petite photo on a une grande capuche ou ça c'est à mobile la moumoute vous pouvez l'enlever sans problème c'est mis par des petites des petits élastiques il est beige et sur le devant on avait des lanières comme ça donc très joli voyez des gens de lanières qui s'attachent comme ceci de l'autre côté à des gens de boucles comme ça donc c'est très joli il est complètement doublé moi je l'ai pris en taille 3xl il a une doublure à l'intérieur il y a des poches il y a des poches fermées à fermeture éclair donc c'est vraiment dommage donc à voir je l'ai rejeté je l'ai mis très très vite je l'ai essayé très vite alors après pourquoi pas peut-être en enlevant la moumoute peut-être c'est la moumoute qui me gêne j'en sais rien mais déjà au niveau de la stature je le ferme pas il est vraiment serré donc il aurait fallu je prenne une taille au dessus pour être bien je pense il aurait fallu je prenne une taille au dessus je pense qu'il aurait été beaucoup mieux alors voyez ça se ferme donc les petites lanières voilà je vois pas trop l'intérêt parce qu'il ya la fermeture éclair voyez ça se ferme comme ça les petits boutons donc voilà donc au niveau de la taille je dirais qu'il manque ouais je suis un peu serré voyez c'est un peu serré donc on a des poches après la rigueur je pourrais porter mais non 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 fermé en fait je pourrais le garder peut-être pour le printemps non fermé mais je suis pas à l'aise dans le manteau et je sens que derrière ça tire un peu donc il aurait fallu que je prenne une taille au dessus pour être bien c'est vraiment dommage parce que c'était ça il était sympa donc ouais c'est vraiment dommage il est un petit peu trop serré je le ferme pas alors si je mets là je suis en tout petit tee-shirt si je mets un pull en dessous ça ne ferme pas complètement la fermeture éclair c'est beaucoup trop même si je ferme la fermeture c'est beaucoup trop serré une petite pièce pour enzo et s'est pris cette petite chemise là pour eh bien pour le début du printemps elle est pas mal du tout elle est bicolore elle est bleu marine beige et verte donc pour aller avec le pantalon beige qu'il a pris dans la dans la vidéo je vous ai présenté sa petite tenue elle est vraiment top j'essaie de mettre une petite photo une vidéo ici je pense qu'il l'a porté donc l'a pris en taille s et c'est en en 100% polyester donc finalement ça donne pas mal il s'est commandé là une petite paire de baskets vertes pour aller avec du vert et il a un petit bon burst vert ça sera parfait j'ai repris un bas de un legging de la gamme c'est la gamme glow mode alors je vous en ai parlé dans la dernière vidéo je crois spécial sport chine donc je vais faire un petit point sur tous les leggings chine tous les bars de sport sont top ils ne roulent pas quand vous faites quand je vais à la salle etc ça ne roule pas je vais marcher je cours sur le tapis je fais du vélo ça ne m'a ça ne bouge pas donc et celui ci je l'avais eu j'en avais eu un en cadeau dans la box que je vous avais présenté la box spéciale qui m'avait envoyé chine pour me remercier de la collaboration qu'on fait toute l'année c'est une box c'était une bonne année et dedans il y avait un legging de sport de la marque glow mode en bleu et je me suis dit on doit pouvoir le retrouver sur chine et oui je les ai retrouvés donc je l'ai pris en taille xl donc là je veux pas vous le repasser parce que voilà c'est le même que je vous ai présenté et il a un bandeau ici croisé sur le devant du ventre donc du coup bon maintien c'est un xl mais ils sont très extensibles et ses effets seconde peau on a l'impression qu'on ne porte rien c'est une merveille donc je vais je pense tester d'autres j'ai vu qu'il y avait d'autres produits de la marque glow mode je vais voir ce que j'arrive à trouver dans plus ça et dans cette gamme là parce que je suis curieuse parce que ça m'a l'air pas mal et avant de passer à tout ce qui est petit haut j'ai pris un sac alors je me suis aperçu que je les recommander dans un dans la prochaine sélection puisque en général comme ça met 15 jours à peu près arrivé les commandes bien on fait les choses en amont et je passe mes commandes en partenariat avec la marque et je me suis aperçu que je les remis donc je pense que je vous ferai gagner alors je suis un peu déçue parce que là ça c'est en plastique je pensais que ça allait être en métal donc je trouve que ça fait vraiment cheap et je pense que dans le temps ça tiendra pas grand chose alors ceci dit il est très joli mais c'est un sac pour porter là parce que là ça fait vraiment court je pense donc c'est un petit sac qui est matelassé alors après ce qui peut être pas mal je dirais c'est de conserver l'enveloppe parce que l'enveloppe ma foi elle est vraiment basique très simple de conserver l'enveloppe qui est là et d'enlever d'enlever ça et de mettre une une bandoulière qui est vendue sur chine parce que je crois qu'il est à 6 euros 50 ce truc donc je pense que moi c'est ce que je vais faire je vais garder le sac mais je vais enlever là parce que vous entendez c'est vraiment du plastique donc déçu par ça parce que je trouve que c'est très cheap par contre le damas et il est très joli du sac voyez c'est très sympa donc je pense que je vais virer ça et comme là c'est en celles ci elles sont en métal par contre l'aller donc est attaché et bien une lanière puisqu'ils en vendent sur chine sur aliexpress aussi donc voilà donc je pense que comme voilà comment je vais utiliser ensuite j'ai pris plusieurs petits hauts un peu thématique leur amour etc donc j'ai pris trois quatre petits hauts ouais dans cette thématique là alors il ya du bien il ya du pas bien il y en a qui me vont pas il y en a qui que j'aime pas j'ai pris dans un premier temps en 4xl je pense que j'aurais pu prendre une taille en dessous aisément c'est une petite blouse qui ma foi très jolie mais je pense que c'est les manches qui me gêne un peu ma foi très jolie en 4xl elle est assez fine voyez donc je pense qu'avec un faut mettre un gros gilet par dessus donc à voir si je la porte ou pas donc en 4xl on a des manches ici qui voyez qui sont un peu volonté je dirais que ça c'est bien pour le début du printemps avec un gros gilet ça peut être très sympa au niveau de la matière je pense que c'est du 100% polyester voilà 100% polyester donc à voir ce que ça donne je vous l'ai dit je l'ai pris en 4xl donc je vous passe ça tout de suite en sachant que j'ai ma brassière noire en dessous alors comme je vous l'ai dit moi je la porterai pas comme ça parce que voilà c'est très échancré ici sur le côté alors c'est pas vilain en soi c'est pas vilain c'est pas vilain bon j'ai pas dit que c'était vilain mais peut-être avec un grand gilet blanc donc au niveau de la longueur on est sur là avec la tenue que je porte c'est pas vilain je pense qu'avec un gilet noir ou un gilet blanc par dessus ça pourrait être ça moi ce qui me gêne un plus c'est les manches j'aime pas trop les manches froufrou comme ça je pense que ça aurait été des manches basiques ça aurait été plus sympa voilà donc voilà ce qu'il donne j'aurais pu il est bon au niveau de la taille nickel la longueur il arrive sous les fesses donc c'est ce petit top là très sympa ouais donc je pense que je vais le porter et par contre avec un gilet parce que voilà c'est quand même assez frais ou avec et bien un petit par exemple le petit bombers pourquoi pas on va voir ce que ça veut le petit bombers bon je pense qu'il faut un gilet long voilà donc voilà pour cette petite caisse là qui est ma foi voilà c'est très léger pardon très très léger on va rester dans les coeurs puisque j'ai pris cette autre blouse avec un col on pourrait dire un col un col qui est montant mais qu'on peut ouvrir alors je m'explique voyez c'est un col qui est montant mais qui est mis ici par un nœud donc on peut moi je vais laisser ouvert pour que ça fasse un petit un petit col v on est blanc assez transparent avec des gros coeurs noirs avec des manches longues fermées par un bouton que moi je vais retrousser je pense j'ai l'impression qu'il est un petit peu plus court sur le devant que sur l'arrière voyez il est un petit peu plus court donc je l'ai pris en taille je l'ai pris en taille 3 xl et 100% polyester également donc je vous passe celui ci c'est parti alors celui ci je suis moins fan je suis moins fan de la coupe je suis moins fan de du fait qu'il y ait ça à nouer moi ça m'étouffe un peu après est ce que je peux l'enlever je ne pense pas parce que c'est cousu dans le col donc moi je l'ai noué ici comme ça au niveau des manches c'est des manches qui sont assez longues oui assez longue moi je vais les retrousser comme d'habitude comme je vous l'ai dit je ne supporte pas les manches j'ai énormément de mal donc manches retroussées et voilà alors en soit il n'est pas vilain en soit avec ce que je porte aujourd'hui c'est pas vilain je pense qu'avec un joli gilet noir ou un gilet blanc ça peut être très sympa voyez les plus long derrière parce que là ça me passe sous les fesses il est un peu plus court devant et ben finalement je vais sûrement le garder je pense ouais c'est pas mal c'est pas vilain avec un gilet avec un gilet je pense que ça devrait le faire ou avec une veste en jean noir ou une veste en jean blanche par contre il a l'air quand même assez transparent parce que voyez on voit ma brassière noire en dessous mais ça va la pièce suivante est une pièce asymétrique alors j'aime bien porter ça de temps en temps même si là celle ci elle est un peu trop grand en fait pour moi parce que ben ici ça baille donc j'ai pas assez de poitrine je pense pour le remplir j'aurais pu prendre je pense peut-être une taille en dessous pour le fait que ça remplisse un peu plus alors je suis désolée pour la luminosité ça va et ça vient le soleil fait le cash cash ce matin donc voilà donc c'est un t-shirt c'est un genre de pull suite avec un coeur en léopard ici sur le devant voyez qui avec des étoiles et voilà un peu façon drapeau américain on dirait avec ici une bretelle en léopard donc épaule nu de ce côté là et un grand col manche longue la matière est très agréable donc il a l'air assez il est assez transparent c'est assez fin je l'ai pris en taille 1 xl et c'est en 100% polyester également donc je vous le passe donc là j'ai une brassière noire pour en faire abstraction mais voilà à voir donc voilà ce qu'il donne celui ci je suis pas il est joli mais sur moi je trouve ça va pas il a des manches ici élastiquées donc qui ne coupent pas vous pouvez les remonter un petit peu ici vous avez voyez même si vous avez une bretelle qui est assez large et bien finalement on voit pas la bretelle alors il est joli mais je ne suis pas à voir dites moi ce que vous en pensez si je garde ou je garde pas je sais pas quoi en faire je trouve que ça baille un peu ici je trouve que c'est pas très joli voyez je pense que je remplis pas assez là de carrière pour pouvoir ça fasse alors au niveau de la longueur il arrive sous le ventre sous les fesses etc je trouve un peu transparent donc je sais pas je sais pas trop quoi faire celui ci si je le garde ou pas il est très original je sais pas donc celui là je suis mitigé sur celui ci ensuite j'ai pris des grands t-shirts pour aller avec un legging pour aller avec un survêt pour être voilà quand je suis on va dire en keep cool maison mon centre a disparu ne sortez plus personne ne bouge donc je l'ai pris en taille 1 xl donc la matière est super agréable super douce donc celui ci c'est un t-shirt qui est très très long j'ai pris un peu plus grand pour que ça fasse quelque chose assez oversize et j'aime beaucoup l'imprimé qui est au milieu il est écrit avec un grand coeur avec écrit love j'aime beaucoup l'écriture la police d'écriture donc à laver à l'envers et à repasser sur l'envers bien sûr la matière est super agréable mais par contre voyez il est très très long il est très très long si je le mets là il est très je pense que même on peut s'en servir comme tunique par dessus un legging ça peut être sympa ou en pyjama ou en robe de nuit en chemise de nuit donc 100% polyester la matière est ultra douce ça glisse tout seul sur le c'est très agréable au niveau de la matière au niveau des manches mais de la stature voilà je l'ai pris un peu plus grand j'aurais pu prendre du taille en dessous mais je voulais quelque chose assez assez oversize assez loose pas près du corps donc au niveau du bas voyez ce que ça donne c'est assez long ça fait vraiment une tunique donc par dessus un legging c'est très sympa voilà par dessus un legging un short en chemise de nuit avec un short en dessous moi j'aime beaucoup ouais c'est très sympa c'est confort même dans dans un survet si vous le mettez vous rentrez dans le pantalon ça vous avez de la longueur pour pouvoir un peu le faire bouffant voilà j'aime beaucoup puis alors la matière c'est c'est super super doux super quali j'aime beaucoup celui-là on valide donc un autre petit t-shirt pareil dans celui-ci la matière est complètement différente je l'ai pris en 4xl celui-ci beaucoup plus léger beaucoup plus fin donc toujours un petit peu dans la section saint valentin donc c'est écrit love alors je sais pas si ça va tenir dans le temps ça je ne sais pas c'est écrit love en léopard il est gris un peu grichiné voyez donc c'est pareil il est assez long il est un peu plus court que il est un petit peu plus court que celui que je porte donc c'est parti donc ça au niveau de la taille je vous ai dit la 4xl mais au niveau de la matière je pense que c'est du polyester aussi polyester et du polyamide voilà alors celui-ci il est complètement différent au niveau de la matière je préférais l'autre niveau matière nous d'être plus agréable celui-ci est très fin on a l'impression qu'on porte rien celui-ci au niveau de la stature on est bon vous voyez très agréable au niveau de la stature nickel bon je vous l'ai dit 4xl 1 et voilà ce qu'il donne il a l'air un peu transparent non j'ai l'impression qu'on voit mon pantalon en dessous donc voilà celui-là il est un peu statique je suis statique parce qu'il a fort d'essayer mais il arrive en dessous les fesses en dessous le ventre non celui-là est pas mal voilà à porter avec un voilà à porter avec un pantalon un legging un pantacourt pour cet été voilà ça c'est des choses que je vais pouvoir recycler un petit peu l'été et au printemps et à l'été sans problème par contre voilà je suis statique donc tout est électrique il reste deux pièces au niveau des vêtements mais avant je voulais vous présenter j'ai pris une petite paire de poules d'oreilles je vous avais dit que je testerai au fur et à mesure de temps en temps je vais prendre des bijoux donc ça va permettre de tester la gamme bijoux j'ai pris des petites boucles d'oreilles qui sont ma foi super jolie donc elles sont en blanche ou en noir donc elles sont dorées avec un petit coeur un coeur dans un coeur donc en blanc et elles sont en fait c'est le lot de deux avec noir et blanc elles sont trop mignonnes et en plus ce qui est bien c'est que sur chaque fermoir vous avez soit l'embout silicone soit le papillon et vous avez les noirs alors gros coup de coeur pour les noirs avec le doré elles sont trop jolies donc celle ci va l'idée et les deux dernières petites pièces et bien j'ai pris un suite donc ça c'était pas dans la côte qui est notre catégorie saint-valentin je crois donc façon je vous mettrai tous les liens en barre d'infos vous inquiétez pas donc celui ci j'ai pris en 2xl alors je n'y a pas mal de matières à imprimer léopard j'aime beaucoup les touches de léopard dans les vêtements donc là c'est un suite c'est vraiment un pull suite qui fait vraiment effet suite voyez avec colerons suite les manches suite l'intérieur il est un petit peu doudou polaire donc assez chaud je vous montrer l'intérieur voyez c'est la matière qui est quand même à focus voyez c'est de la matière qui est assez chaude colerons je l'ai avec la halle au bas matière façon suite et on a une étoile ici en léopard il est vraiment très joli donc j'espère qu'il va mal et celui ci je n'ai pas essayé il est 100% alors 95% polyester il est élastane donc déjà c'est un bon point il ya d'élastane donc ça permet que ça soit un peu plus confortable validé à dix mille pour cent donc au niveau des manches on est bon il est hyper chaud donc là qui fait super froid c'est agréable comme tout on a un col rond mais qui pas étouffant donc ça c'est bien au niveau de l'étoile elle tombe bien elle est agréable à porter au niveau de la longueur ça arrive sous le ventre et un petit peu au dessus des fesses voilà la moitié des fesses il est hyper confortable alors voyez ça avec même ce que je porte aujourd'hui c'est nickel avec une veste en jean par dessus avec un manteau ça vous pouvez mettre avec un survet franchement c'est ultra confort c'est chaud et en même temps c'est stylé avec une étoile et un peu de graon que demander de plus et la dernière petite pièce donc la dernière petite pièce c'est un je sais pas ce que j'ai fait j'ai recommandé la même je pensais que je l'avais pas mis dans la sélection et comme j'ai eu plusieurs sélections à faire pour différentes campagnes sur chine je suis un peu remêlée les pinceaux bon c'est pas grave soit il sera à petit prix ou alors à gagner on verra donc c'est en 3xl c'est une blouse qui est un peu en satin chocolat les manches sont foncées comme ça et j'avais dans l'idée de le porter les manches aussi sont foncées ici et il est droit elle est droite en bas en bas avec ici un petit lien noué ou pas et j'avais dans l'idée moi de le prendre parce que celui que j'avais pris la dernière fois pour aller avec mon short en cuir et mes bottes marron ça n'allait pas enfin la matière me plaisait pas la coupe non plus donc je l'ai pas gardé donc celui-ci j'espère qu'il va aller si je l'ai pas essayé donc je le vois bien avec le short en cuir et enfin le short façon cuir et la petite veste pareil sans manches en cuir donc à tester donc c'est parti pour la dernière petite pièce bas celui-ci ça va pas être celui-ci faut je teste avec le short donc j'aime bien le col donc ça je suis pas forcément fan est ce que je veux pas le couper peut-être je vais peut-être les couper à ras les manches je suis pas forcément fan des foufou là peut-être que en les mettant à l'intérieur ça va peut-être me plus me plaire voilà moi je pense que je vais mettre comme ça à l'intérieur pour enlever les foufou je n'aime pas trop le foufou là voilà et ben écoutez c'est beaucoup mieux sans le foufou au niveau de la stature on est bon c'est la bonne taille voilà la stature est bonne ça arrive un petit peu milieu du ventre et milieu des fesses voyez c'est voilà donc ouais je pense je pense que ça devrait le faire avec le short à tester vous le verrez façon dans un prochain vlog quand je le porterai mais écoutez c'est pas mal donc et ben je pense que moi je vous la ferai je la mettrai la seconde que je vais recevoir je pense que c'est la même j'ai dû me planter je pense j'ai dû me planter et bien écoutez on valide donc je vais garder ce petit haut là pour finir pour clôturer la vidéo donc dans l'ensemble et bien écoutez il ya que deux pièces que je n'ai pas gardé le manteau et le je pense le top asymétrique léopard sinon tout le reste et bien c'est top ça permet de voilà c'est des choses des pièces que j'aurais pas forcément sélectionné mais si j'avais des voilà des pièces à sélectionner dans une catégorie spécifique et c'est des voilà je suis sortie un peu de ma zone de confort avec les gros imprimés avec les coeurs etc et finalement je pense que bien bien mélangé avec autre chose je vois le comment celui de la petite blouse là avec les les petits coeurs avec un petit un pantalon simili cuir un gros gilet noir ou un gros gilet blanc ça peut être très sympa le suite validé tout ce qui est petite chemise validé le sac comme je voulais dit je pense que je vais changer la lanière parce que là je trouve c'est trop cheap et le pantalon de sport là il est top les petits bijoux top tout ce que j'ai pris pour enzo c'est pareil également c'est toujours top donc voilà j'espère que cette petite sélection aura petit aura pu vous donner des idées de tenues pour sortir pour le travail pour les tenues cocooning parce que par exemple le suite c'est assez cocooning il ya des t-shirts voilà pareil cocooning à la maison avec un legging ou aller pour même pour aller au travail pour aller marcher pour aller voilà donc il faut pas attendre des occasions des occasions spécifiques telles que saint-valenté etc pour sortir en amoureux pour sortir entre amis aller boire un verre etc il faut le faire tout au long de l'année il faut le faire tout au long de l'année profiter des gens que vous aimez donc voilà donc je vous remets tous les liens des articles en barre d'infos le code promo je vous le remets en barre d'infos et c'est affiché au début de la vidéo donc voilà j'espère que cette sélection vous a plu il va y avoir plusieurs vidéos chine qui vont arriver je crois tous les quinze jours à peu près toutes les semaines parce que j'ai fait beaucoup de sélections et en ce moment il ya beaucoup de campagne pour chine donc voilà je sais que il ya certaines d'entre vous qui n'aiment pas forcément les vidéos chine mais moi j'adore j'adore la marque chine je trouve qu'on y trouve franchement franchement des belles choses et à petit prix et pour le plus size qu'on trouve pas dans les magasins voilà donc moi chine pour moi c'était une révélation et chine a m'a redonné le goût de m'habiller voilà parce que dans les boutiques à chaque fois que j'allais dans les magasins physiques et bien je ressortais la déprimée et quand je reçois une commande chine voilà je me trouve joli voilà donc j'espère ça a pu vous aider tout ça en barre d'infos on se retrouve très vite pour d'autres vidéos je fais plein 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 à bientôt chao chao